Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Rourou945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokken Battle. Et on a eu une petite surprise, puisqu'on s'attendait à ce que le prochain Dokken Fest sur la globale soit le Super Trunks. Et il n'en est rien, puisque nous avons un Dokken Fest qui est tombé et qui est commun avec la Jap. Et on nous a sorti une nouvelle C-21 Dokken Fest, les amis. Évidemment, personnage tiré du jeu Dragon Ball FighterZ. Voilà, donc on va aller faire le tour des petites annonces. On va également tenter sa chance sur le portail, les amis. Et puis, voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, les amis, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, activez bien les notifications si vous voulez recevoir... Enfin, si vous voulez plutôt être prévenu pour la sortie des vidéos, les amis. Et n'hésitez pas à aller regarder les Let's Play présents sur la chaîne. Et montrer votre soutien avec les commentaires, les j'aime, les vues. Et tout ça, tout ça. Allez, donc les petites annonces. Alors, on va être sur à peu près, je crois, 200 DS. Bon, pas exactement 200 DS, mais ça sera peut-être un petit peu moins ou peut-être un petit peu plus. Mais Rosso Merdo, on est à 200 DS. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette célébration ? Non, déjà, quand vous allez vous connecter aujourd'hui, vous allez avoir 5 DS. Et vous allez avoir 5 CD-18 liaisons effectuées. Alors, c'est une CD-18 qui a un nom unique. Une CD-18 qui est tirée, pareil, du jeu d'un Gunball Fighters. C'est pour ça qu'elle s'appelle Liaison effectuée. C'est en rapport avec, entre guillemets, le scénario. Parce que c'est un bien grand mot, mais c'est en rapport avec le scénario de Fighters. Donc, on en a 5. Évidemment, dans l'émission, il faudra la mettre à 100%, Spédis, faire son éveil, etc. Pour l'émission, comme d'habitude, je vous laisse aller voir par vous-même. Tout est expliqué dans l'émission. Voilà. Donc, le portail, on va aller voir ça. D'ailleurs, la side unit, c'est une autre C-21, mais cette fois, alors, c'est magnifique. C'est magnifique gentil ou magnifique tout court, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, ça n'a pas trop, trop d'intérêt au niveau de la différence. Les packs pour les cashplayers, évidemment. Les promos sur les DS pour les cashplayers, une nouvelle fois. Un portail invocation cyborg, on s'en fiche. Le portail du écaille. Ça, on a toujours un nouvel article contenant des sphères d'aptitude de lien. Bon, voilà, j'en ai déjà parlé, hein, de ces sphères-là pour les liens. Franchement, on s'en balèque. Voilà. Le nouveau Dokkan Event, très bien. La campagne de soutien à l'éveil Dokkan pour farmer plus vite les médailles. Ça, c'est cool. Ensuite, nous avons deux nouveaux événements de défi qui s'ouvrent. Vainquer les boss de chaque tour pour obtenir des récompenses. Donc ça, c'est soit il va falloir battre un certain nombre d'ennemis le plus rapidement possible, etc. Bon, c'est un genre de... peut-être de sabaymen ou un truc comme ça. Et après, terrasser des combattants clonés pour obtenir de belles récompenses. Donc ça, ça doit être un truc du même genre. Ça ne doit pas être si difficile que ça. Ensuite, un nouveau niveau... non, un nouveau événement. On va pouvoir fermer une C-21 normale. Il y avait déjà une C-21 free-to-play qu'on pouvait farmer et qui va passer ZTUR dans cette célébration. Je vous le lis, voilà. Et d'ailleurs, la C-21 de Catfest a une SP formable avec cette C-21. Donc c'est quand même important de le souligner. Donc ça, c'est ce qui est disponible dès aujourd'hui. Ensuite, à partir de lundi prochain, on va avoir un nouveau Battlefield. Et potentiellement, les boss vont changer dans cette édition. Voilà, ensuite, on va avoir un Chain Battle avec C-21 en boss. Ok. Le ZLR du trio Cyborg. Alors, on attendait plutôt le ZTUR de C-13. Bon. Ok. Donc, très bien. Pourquoi pas. De toute façon, il faut bien qu'il passe ZLR un jour. Ok. Reouverture de Dokken Event, du Super Strike, du C-16. Ok. Ok. Et tout ça, c'est des vieux trucs. Voilà. Donc, pas grand chose en termes de contenu, je trouve. Mais sur toute la célébration, ouais, on est à Rosso Merdo, 200 DS, comme je le disais. Et d'ailleurs, je crois que ça s'arrête jusqu'au 14, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a les dates ? Ouais, jusqu'au 14 décembre. Et potentiellement, à partir du 14 décembre, soit Super Trunks arrivera, soit on aura, entre guillemets, la P2 qu'on aurait dû avoir là, maintenant, de la célébration du Goku et l'air intelligence. Avec Omega en seconde partie, etc. Bon, voilà. Pour le moment, on ne sait pas. Là, ils nous ont sorti ça un petit... Enfin, personne ne s'y attendait. Ils nous sortent ça en plus en commun avec la version Jap. Alors, est-ce que c'est le prolongement de la célébration Dragon Ball Heroes et, par extension, Rosso Ver, etc. Ou est-ce que ça voudrait dire que la synchro des versions ne va pas tarder ? On verra. Bon, bref. Voyons voir déjà du côté du portail, les amis. Bon, le portail... Ouais, le portail n'est vraiment pas ouf. On ne va pas se cacher. Alors, la nouvelle C21, ça reste une bonne carte. Ce n'est pas une carte au craqué. Ce n'est pas une carte exceptionnelle. Mais ça reste une bonne carte. Donc, voilà. Ensuite, la C21 transformée, bon, pareil, c'est cool, mais sans plus. Le retour de Kale. Ouais, c'est pas foufou, hein, Kale. Kale Doc Enfeste. Ensuite, le trio Cyborg. Enfin, le trio Cyborg. Le duo Cyborg GT. Bon, ça reste une bonne carte, hein, mais c'est pareil. C'est que c'est un petit peu limité au niveau des teams. Pour avoir les bonus, etc. Donc, OK. Retour du duo Cyborg Futur. Donc, ça reste une bonne carte, je trouve. Moi, c'est une carte que j'aime bien. Le retour des Gamma. Voilà. Donc, quand même, c'est les Gamma qui rehaussent un petit peu l'intérêt du portail. Et puis après, bon, on s'en fiche. Donc, du coup, pour ma part, évidemment, les deux, ils viennent de sortir, donc on les a pas. Kale, je ne l'ai pas. Le duo C17, je ne l'ai pas. Lui, je l'ai. Je crois avec déjà un doublon. Donc, les Gamma, je les ai déjà avec un, voire deux doublons chacun. Donc, voilà. Donc, on va mettre 4 Multi, grand maximum, évidemment. On n'ira pas plus loin. Et c'est parti, les amis. On va voir ce qu'on peut dropper. Oh, on a My Surtrunks. Donc, ça fait Dokkenfest. Dokkenfest d'entrée. Donc, dès la première Multi, ça, c'est quand même à souligner pour moi sur la chaîne. Et on a un Gamma 2. Très, très bien. Ça, c'est bien. Le Gamma 2, en termes de def, il a quand même besoin... Il a quand même besoin du doublon. Donc, ça ne peut pas être mauvais, entre guillemets. Voilà. Et puis, vu que je n'ai aucune carte sur le détecteur à 100%. Et un Freezer en forme finale, qui est OSEF. Ok. Ok, on a FOOTIME. Allez, si on peut faire tomber, là, c'est 21 Dokkenfest. Vu que c'est l'unité vedette, évidemment. Oh, la Kale Tech, elle mettait déjà 100% du plus belle lurette. Ah ! Ça, c'est un bon site d'unit que je n'avais pas. Le Dr. Guero et C19, je n'avais pas. Et ça, c'est un bon site d'unit à dropper. Donc, là, clairement, je ne dis pas non. On met le petit cadenas, évidemment. Voilà. Quand il y a des petits sites d'unit, comme ça, qui tombent. Et surtout de qualité. Moi, je suis preneur. Alors, évidemment, free to play, ne touchez pas ce portail, évidemment. Après, si vous avez un stock de DS, entre guillemets, conséquent. Bah, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Vous êtes seul, juge, de votre compte, les amis. Mais, à noter que voilà, Tanabata, ça va être dans, allez, deux semaines, deux, trois semaines. Il va y avoir peut-être le double de Kenfest de fin d'année, etc. Donc, la fin d'année approche, les amis. Ce n'est pas le moment de tout claquer. Et puis, généralement, voilà. Moi, je vous recommande de ne jamais tout claquer sur un portail, même si vous êtes vraiment hype par le personnage, qu'il soit craqué, etc. Vraiment, je vous recommande de toujours garder un minimum de stock de DS. Tout simplement, pour pouvoir avoir toujours de quoi invoquer sur les portails suivants. Allez, pas de fusion. Est-ce qu'on avait le petit Vegeta ? Ça sera la dernière multi, les amis. Bon, je ne pense pas qu'on va avoir quelque chose de très intéressant. Et au pire, bon, on ne droppe rien. Bon, ça fait un petit peu toujours chier de mettre des DS et de ne rien dropper d'intéressant. Mais en soi, les personnages, le portail ne sont pas très intéressants, clairement. Donc, voilà. Si on ne droppe pas, ce n'est pas la fin du monde. Très loin de là, même. Et donc, du coup, à part un doublon de Gamma 2 et le Seed Unit Dr. Guero et C-19, eh bien, on n'aura rien droppé d'intéressant. Donc, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu. N'oubliez pas de laisser le petit j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'aller voir les let's play présents sur la chaîne, les amis. Et on se donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501